Des fumées remplies de soufre s'échappant des navires, ici le spectacle est devenu quotidien. Depuis plusieurs années, les associations de défense de l'environnement ne cessent de se mobiliser face à l'urgence écologique. Pour la première fois, le maire de la ville lance un cri d'alarme. Nous devons être véritablement solidaires devant cette attente, qui est une attente de la population, mais qui est également une attente qui dépasse les frontières de la Corse et de la ville d'Ajaccio, à savoir trouver les moyens de pouvoir faire fonctionner l'économie tout en n'étant pas dans des atteintes à l'environnement et au climat. Un plan d'action inévitable. A partir de 2020, la législation européenne imposera une clairvoyance sur les émissions. La teneur maximale en soufre passera de 3,5 à 0,5% au niveau mondial. Actuellement, elle est 3500 fois plus élevée que le niveau autorisé pour les voitures. De son côté, la Corsica Linnea anticipe, avec l'achat d'un nouveau navire fonctionnant exclusivement au gaz naturel liquéfié, livraison prévue pour 2022. C'est à nos yeux la technologie qui permet de réduire le plus l'ensemble des émissions des navires. Ça élimine complètement les oxydes de soufre, ça élimine les rejets de particules fines, et ça diminue de 90% les oxydes d'azote et de 25% les émissions de CO2. Au niveau local, tout reste à faire pour s'adapter. A commencer par l'électrification des quais pour éviter que les bateaux ne fassent tourner leur moteur à l'arrêt. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée. Une réunion devrait se tenir à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada